Alors qu'une nouvelle alliance se profile, le roi Juppé et son équipage jettent l'encre au port de Bordeaux. Ils s'entraînent aussitôt de guérir le peuple bordelais du Covid-19 à la règle du remède offert à sa majesté par le roi de l'Atlantide, civilisation située réellement au Groenland. Son Altesse, la reine Isabelle Juppé, se déclare soulagée que son mari ait trouvé un antidote, car les situations étaient devenues dans les hôpitaux ingérables depuis le pic de l'épidémie. Ainsi, en quelques jours, les peuples bordelais et algériens sont remis sur pied et sont désormais aptes à retourner travailler. Pour fêter le retour de l'équipage et la guérison miraculeuse de leur peuple, le monarque Juppé et le chancelier suprême Retailleau mettent tous deux en place un banquet pour festoyer en l'honneur de leur nouvel allié. Une semaine plus tard, l'épidémie de coronavirus touche à sa fin. Tous les pays repartent donc à leurs occupations quotidiennes. Tandis que ses fidèles communistes travaillent dans leur colcos, le vader Jean-Luc Mélenchon décide d'instaurer un culte nouveau. Puisque Marx a dit que la religion était l'opion du peuple, il ne peut certes pas créer un culte religieux. Il s'agit donc pour le dirigeant de l'URCI ou les citats de Marseille de fonder un culte matérialiste. Dès lors, il tourne ses yeux vers l'espace et a une idée. Pris d'un éclair de génie, il déclare à même Que ce soit Engels, Stalin, Marx ou Lénine, tous auraient été fiers de moi. Ou que vous soyez communistes du monde, l'étoile rouge veillera sur vous et vous assistera dans toutes vos actions spartakistes. La force de Marx est avec vous. Deux jours après, le culte de Marx s'est créé. Non seulement ce dieu était celui de la guerre dans la mythologie grecque, mais en plus, l'astre qu'on lui a attribué est surnommé la planète rouge. En outre, Jean-Luc Mélenchon s'autoproclame chef de cette adoration de la planète dédiée à son seul dieu, Karl Marx. Il a d'ailleurs pour projet de renommée Marx, pour lui donner le nouveau nom de Marx. Mais le divin souverain Alain Juppé, maintenant équipé de ses goélands espions, dont les plans lui ont été offerts par les atelons, envoie les goéloïens espionner le ladeur de l'Esta de Marseille. Il découvre ainsi le culte que les communistes vouent à la planète rouge, décirant plus que tout, je cite, « Faire sortir ce show de méanchiasse de ses goûts ! » Le monarque prend la décision de torpiller l'astronomé Marx. Le monarque prend la décision de l'astronomé Le monarque prend la décision de l'astronomé Mordant à l'hameçon, Mélenchon déclare la guerre au royaume de Bordeaux. Mais sa sublime majesté avait déjà anticipé son geste. Il savait que n'ayant pas de frontières communes avec le royaume, l'Uladeur de l'URCI tenterait de l'envahir via les mers, en passant par l'ex-détroit de Gibraltar, qui n'existe plus à cause de la disparition du Maroc avec l'arme sélénite. Il avait également reçu des Atlants, des plans de bateaux plus rapides et plus résistants que son peuple s'était empressé de construire. Le grand roi choisit donc de tendre une embouscade à l'armée navale rouge en cachant ses troupes sur les rives de ce même détroit, entendant le passage de l'ennemi avec impatience. Et l'attaque surprise se produit le 1er avril 2020, et on peut dire depuis que Juppé a ferré un gros poisson. Le traitement des tôles de bateaux se fit censé s'entendre, tout comme les appels à l'aide des marins à l'eau. Des deux armées navales, il ne reste plus qu'une seule. Sa majesté, le roi Alain Juppé, ainsi que tout le peuple bordelais, sortent grand gagnant de la bataille de Gibraltar. Aucun mort ni blessé n'est à déplorer, car l'attaque a tellement pris de court la marine rouge que celle-ci a été anéantie sans pouvoir riposter. Quant à l'autre coin, seules des pertes matérielles sont à déplorer. En effet, même si la flotte entière a coulé plus vite que du camembert, les hommes de l'armée rouge ont pu rejoindre la côte espagnole, que ce soit par canaux pneumatiques ou à la neige. Forte de sa victoire, l'armée de Juppé tente de débarquer en Corse, mais les forces terrestres de Mélenchon les repoussent en mer. S'en suit alors un long siège. Le divin monarque ne se dit pas pressé. S'étant débarrassé de l'armée navale de l'URCI, les forces de Mélenchon sont par conséquent neutralisées. Quant à celui-ci, il déclare devant les médias « Manque de salauds ! Prenez la Corse si vous le pouvez ! De toute façon, elle pue encore à droite le capitalisme ! Et puis, j'en ai rien à foutre ! » Et le siège semble durer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada